Le mec torché là, c'est moi. Un gars qui arrive à son appartement à une heure totalement inconnue de la nuit. Je dis totalement inconnu parce que même avec du recul, je me souviens de rien. Pourtant, la journée démarrait bien. J'avais un rendez-vous professionnel important. Je présentais un projet de restructuration des archives de l'aile gauche du ministère des Finances. Un truc très officiel et important. Je ne suis pas quelqu'un de spécial. J'ai une vie assez banale, mais je me sens bien quand je viens de me retrouver. Le projet était monté, fini, tout bien comme il faut. La réveil m'avait zappé. Ou alors, c'est moi qui l'avais zappé. Wow, quelle différence. Bref, il faut me dépêcher. Je vais faire des courses avant d'y aller. Voilà. Ce matin-là, plus de notifrice. Tant pis. Saloperie de bouilloire qui me lâche un jour sur deux. Aujourd'hui, elle me lâche. Tout comme hier, avant-hier, celui d'avant. Ça fera un achat à rajouter aux courses. Tant pis. Tant pis. ... ... ... ... C'est parti. C'est parti. Là, vous me voyez dans le métro, le lieu où je passe la moitié de ma vie. Le métro crade, qui pue, qui est sombre et glauque. Je passe beaucoup de temps à marcher dans ces couloirs. Et beaucoup de temps à attendre sur les quais. Si vous me demandiez laquelle de ces deux activités je préfère, je ne saurais pas vous répondre. Le premier arrêt de la journée, c'est donc un bon vieux monop. Évidemment, le timing était plutôt serré, je devais faire vite. Et évidemment, il y avait la foule aux caisses. Papi et mamie sont de sortie. J'ai laissé tomber, avec l'idée d'y revenir plus tard dans la journée. Oh, j'ai même donné une pièce à la dame avec son gosse. Genre, c'est mon jour, je suis généreux. Enfin, je lui donne une pièce parce que je ne suis pas à plaindre. Et elle en a certainement beaucoup plus besoin que moi dans les médias. Et cette section métro, elle aura duré ce jour-là. J'avais prévu 30 minutes de marche. Malheureusement, t'as beau prévoir, t'es jamais à l'abri d'une douille de la RATP. Je vais pouvoir voter sur un quai comme ça, une grosse demi-heure, qui me permettrait juste d'être en retard, pile poil. Du coup, à peine arrivé sur le quai, que la section de jogging a commencé. Franchement, je ne suis pas peu fier de mon aérodynamisme. Et bim, le cauchemar qui commence. Les portes fermées. Genre, c'est mort. Mon rendez-vous est sucré, parce qu'évidemment, je ne suis pas seul sur le coup, et que la compétition est rude. Donc, ma journée est morte. Bien comme il faut. Et avec la fatalité du mètre poisseux, j'ai dérambouillé. Dans le métro, encore, encore du métro. Ce qui est bien, c'est que j'ai tout mon temps pour acheter une bouilloire de merde. Donc, mon hop, encore. Les vieux seront rentrés fin à la sieste. J'ai le plaisir de m'entretenir avec une employée de Monop, aussi aimable et chaleureuse qu'une bureaucrate coincée des impôts, pour m'indiquer le rayon de l'infoménager. Elle me dit, logique imparable, qu'il peut se trouver à côté des rayons des clics. J'en fais mon affaire. J'ai pris le modèle pas cher. Pour ce que je pensais, je ne vais pas prendre de la marque. Est-ce que j'ai bien pu mettre mon portefeuille ? Oh non. Et comme disait mon grand-père, l'ado n'y arrive jamais seul. Bon, lui, il a fait la guerre. Moi, je n'ai pas mis mon portefeuille. N'empêche, j'étais bien énervé. La suite, je vous laisse deviner. Qu'est-ce que vous avez fait à ma place dans ce cas-là ? Moi, j'ai choisi la solution du faible. J'ai appelé des amis pour boire un canon. Le reste de la soirée était bien digne d'un samedi soir. Sauf qu'on était mardi. Sauf qu'on était mardi. Merci. Sous-titrage ST' 501 ... 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